Comment ça va les amis ? Sans rire. Plus sérieusement, vous pourriez sans le savoir saboter votre propre cheminement spirituel. Vous pourriez bloquer l'ouverture de votre troisième œil et ne même pas le savoir. Je dis cela parce que je ne le savais pas non plus, qu'il y a en fait certains mots et certaines pensées associées qui émettent une énergie de basse fréquence et qui ferment les fonctions supérieures de votre cerveau dans votre glande pinéale. Avant de plonger dans cette vidéo, je tiens juste à dire merci, bienvenue si vous êtes nouveau ici, bienvenue, bienvenue, merci d'être venu sur la vidéo et si vous êtes un habitué, merci d'être revenu. Assurez-vous de cliquer sur la cloche de notification juste là pour être informé des nouveaux épisodes. A ce stade, nous avons tous entendu parler de la glande pinéale, non ? La glande pinéale, c'est aussi connu comme votre troisième œil. Elle est située dans la partie centrale du cerveau entre les deux hémisphères. Son emplacement est profondément ancré dans le cœur du cerveau et elle met l'accent sur les rôles de la conscience et de la perception humaine. Et puisqu'elle contrôle la conscience et la perception humaine, lorsque vous pensez ou prononcez certains mots, vous pouvez sans le savoir fermer les fonctions supérieures de votre glande pinéale et cela ferme votre troisième œil. Vous pourriez dire, ok, peu importe, mais cela peut être très dangereux car le rôle de la glande pinéale avec vos expériences mystiques est dû à sa production de dimethyltryptaline, DMT, un composé hallucinogène puissant qui est censé créer des expériences spirituelles. Les gens en ont lors des expériences de mort imminente. Elles peuvent vous aider avec l'intuition et votre conscience spirituelle pour traverser la réalité à une conscience plus élevée. Cela peut vous aider à attirer et à créer des choses que vous voulez plus rapidement et plus facilement également. Tout cela étant dit, avant de plonger dans ces trois mots dangereux, explorons rapidement le lien entre le langage, la conscience, le cerveau et la glande pinéale. Chaque mot que vous prononcez émet une fréquence unique qui affecte votre corps, votre cerveau, votre système nerveux. Ainsi, les mots négatifs peuvent même endommager des réponses structurelles vitales dans votre cerveau pour la mémoire, pour les sentiments et dans la régulation endocrinienne. Une publication a montré que s'attarder sur des mots et des pensées négatives peut littéralement nuire physiquement à votre cerveau et affecter votre système endocrinien. Votre système endocrinien contrôle votre glande pinéale et, comme nous le savons tous, notre cerveau perçoit la négativité comme de réels dangers. Nous obtenons une réponse de stress qui impacte notre bien-être général. Mais lorsque nous débloquons l'énergie négative plus profonde derrière ces trois mots, nous libérons notre cerveau et nous pouvons ouvrir notre glande pinéale. Et maintenant, c'est le moment des mots. Les premiers mots sont Ce mot déclenche l'anxiété et la peur et un état de dépossession. Il crée une réponse négative instantanée dans votre corps. Mais imaginez juste les possibilités lorsque vous vous débarrassez de cela. Au lieu de vous attarder inconsciemment sur le « et si », à la place, vous pourriez dire « Ne serait-ce pas incroyable ? » « Ne serait-ce pas incroyable ? » « Ne serait-ce pas incroyable quand l'argent viendra ? » « Je veux me sentir incroyable lorsque j'obtiens ce gros client. » « Je veux me sentir incroyable. » « Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux ? » Et voici ce qui est excitant à ce sujet. Lorsque vous résidez dans cette énergie, vous préparez votre cerveau à ne pas déclencher de réponse au stress. Cela permet à votre système endocrinien de fonctionner. Et cela permet à votre glande pinéale d'être dans un état réceptif à une énergie universelle supérieure qu'elle ne pourrait autrement pas percevoir en raison de la réponse au stress. Et maintenant, mot numéro 2. Saviez-vous que la science a maintenant prouvé que dire « Je ne peux pas » déclenche une réponse au stress similaire à l'activité neuronale de dire « Non ». Dès que cela se produit, l'amidale, la partie de votre cerveau liée à la peur, s'emballe. Elle commence immédiatement à libérer toutes ces hormones de stress. Et cette réponse au stress ferme en réalité votre cerveau et vous empêche de vous connecter avec votre « moi » supérieur. Mais voici la chose. Abraham X a quelque chose appelé le système de guidage émotionnel. Ou, en fonction de ce que vous ressentez, vous savez si vous êtes en réponse au stress ou non. Et vous pouvez instantanément sortir de cela. Donc, vous remplacez « Je ne peux pas » par « Je peux ». Vous remplacez « Je ne peux pas ». Ce qui déclenche instantanément une réponse au stress. C'est ce qui se passe. Le corps répond par un stress primitif dans le corps. L'instinct de survie. « Je ne peux pas » signifie que quelque chose de mauvais va se produire. Je veux dire, « Je ne peux pas les inviter à sortir parce que peut-être que je serai embarrassé. » « Je ne peux pas démarrer ma propre entreprise parce que peut-être que je ferai faillite. » « Je ne peux pas faire cela à cause de cela. » « C'est le pire qui puisse arriver. » Donc, vous dites « Je peux ». Et vous vous posez une question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux ? Littéralement. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux ? » Cette question a changé ma vie. À un moment, je ne gagnais pas forcément beaucoup en tant que voix-off et sur YouTube. J'avais encore plein de doutes sur mes capacités et me disais toujours « Au pire, je peux retourner là où on ne me payait pas trop mal. » Mais ça revenait à dire que je ne pouvais pas. Car dans le pire des cas, ça ne marche pas et ça sera un échec. Ce sont vraiment des mots puissants. Car, indirectement, quand je disais « Au pire des cas », je ne croyais en fait pas assez en moi pour dire le contraire. Et donc, je suis venu à dire « Mais qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux ? » Et je me suis posé cette question. « Eh bien, le mieux qui pourrait arriver, c'est peut-être que ça fonctionne. Peut-être que quelque chose de bien se passe. Peut-être que cela finisse par devenir un énorme succès et que je devienne cette voix-off et YouTuber à succès. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux pour vous ? » Et souvent, les gens disent « Je comprends, mais comment rester dans cet état d'esprit ? » Parce que c'est tellement difficile quand notre subconscient et nos vieux schémas de pensée reviennent. Et une des choses que j'ai faites lorsque je me suis lancé dans cette aventure et qui a changé ma vie, c'est que j'ai commencé à m'hypnotiser moi-même. J'ai créé une hypnose de succès, des affirmations pour me conditionner afin que mes sens physiques et le monde ne puissent pas me conditionner. Je vous ai fait une version audio de cette hypnose sur le thème général de l'abondance. C'est gratuit et c'est épinglé dans les commentaires et dans la description. Pour commencer, à éliminer cette réponse de « Je ne peux pas ». Cette réponse du pire scénario. Et pour finir, vous devez être conscient du mot « mais ». Et le mot « mais » semble inoffensif. Mais il détient une quantité incroyable de pouvoir. Parce qu'il peut annuler toute la prise de conscience précédente. Pensez-y de cette façon. Si vous croyez que votre troisième œil ouvre la porte à une conscience supérieure. La science nous démontre que cela active la DMT, n'est-ce pas ? Si nous comprenons cela. Cela voudrait dire que nous avons accès à une multitude d'énergie que nous ne pouvons pas voir. À de nouvelles idées pour résoudre vos problèmes. À une nouvelle créativité. Tout cela est activé par votre glande pinéale. Et quand vous comprenez intellectuellement cela. Puis vous dites « mais » Vous avez annulé immédiatement cela dans votre cerveau. Cela se produit instantanément. Donc, chaque fois que vous vous surprenez à dire le mot « mais » À vous rationaliser sur vos propres qualités et sur vos pouvoirs divins. Cette énergie mentale et spirituelle supérieure. À chaque fois que votre esprit veut vous rationaliser à ce sujet. Vous prenez juste une grande respiration. Vous souriez un peu. Et si vous mettez juste un petit sourire. Pas d'une manière étrange où vous avez l'air d'un psychopathe. Mais juste un petit sourire comme ça. J'ai appris ça lors d'une méditation silencieuse. Il disait juste de le faire légèrement comme ça. Et vous sentirez dans quelles autres zones de votre corps vous retenez naturellement de la tension. Vous les sentirez se relâcher. C'est la réponse au stress qui s'arrête. C'est le système nerveux qui se relâche. Et quand vous êtes en méditation, lorsque vous pratiquez la visualisation de ce que vous voulez, et que vous essayez simplement d'avoir plus de paix, la détente arrive plus rapidement. Et quand ce bruit mental s'arrête, cela permet à la glande pinéale de s'ouvrir. Mon ami, n'utilisez jamais « mais » dans vos réflexions à vous-même. Ces mots sont conditionnés en nous, mais ils sont faciles à briser. Surtout en utilisant le système de guidage de nos émotions pour reconnaître notre état d'être. Ce qui peut instantanément nous libérer de cette énergie. Et quand vous le ressentez émerger, demandez-vous simplement. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux ? Et c'est probablement beaucoup mieux que ce que vous pensez. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire en dessous qui dit « qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux ? » Si vous voulez une autre technique sur la façon d'ouvrir réellement votre troisième œil, maintenant que vous comprenez trois des mots les plus négatifs et dangereux qui éteignent votre cerveau et votre glande pinéale, j'ai une technique ici, dans une autre vidéo, que vous pouvez regarder dès maintenant en cliquant sur ce bouton ici. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime » et activez la cloche de notification et consultez ma séance d'hypnose gratuite sur l'abondance sur mon site. On se retrouve dans cette vidéo. Merci, merci, merci.